Bienvenue à ce nouvel épisode des rencontres de TrainingU. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, chaque semaine, on met en avant une entreprise ou un professionnel qui partage son expérience et qui vous donne des conseils sur comment réussir à intégrer le secteur corporate finance ou conseil en stratégie. Aujourd'hui, c'est corporate finance et je suis très heureux de recevoir Alexandre Généret, bonjour Alexandre, nous parler des métiers de la dette en corporate finance. Alors, le webinaire sera divisé en cinq grandes parties. Je vais d'abord poser quelques questions à Alexandre qui vont permettre de balayer son parcours, ses différents stages et CDI. Ensuite, on aura un focus sur les principaux métiers de la dette et Alexandre nous parlera sur la base de son expérience du rôle de chaque métier, des missions en poste et des différences, bien sûr, entre les différents métiers. Troisième partie, on va parler des process de recrutement pour ces métiers et en particulier, qu'est-ce qui est différent quand on veut postuler en dette par rapport au M&I, par exemple, que vous connaissez bien ou au private equity. Ensuite, on parlera des missions en poste chez Score, parce qu'Alexandre est chez Score. Je vais en reparler un peu plus tard. Et puis, on terminera avec une petite présentation du petit analyste qui est un site, donc un média en ligne qui présente les métiers de la finance qu'a créé Alexandre et avec qui Training New va faire un partenariat. On va vous parler de ça en avant-première aujourd'hui. Quelques mots sur Training New avant de débuter et sur moi-même. Je m'appelle Guillaume Pommier. Je suis diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l'ESSEC. Je rejoins l'ESSEC en AST après un premier master à Sciences Po. À Sciences Po, je faisais des affaires publiques, absolument rien à voir avec la finance. J'ai commencé à me spécialiser en finance à l'ESSEC et j'ai fait plusieurs stages. J'ai fait deux stages en M&I. Le premier au sein d'une petite boutique qui s'appelle Pramex International, qui est une filiale de BPCE, Banque Populaire qui se dépargne, et qui s'occupe pour le compte de BPCE des deals sur le segment small cap et en cross-border. Suite à ça, j'ai fait un second stage à la Deutsche Bank. Donc, cette fois-ci en large cap et c'était toujours à Paris. Et puis ensuite, j'ai intégré directement la banque d'affaires Lazare, où j'ai travaillé pendant deux ans dans l'équipe TMT, qui est une équipe secteur et qui conseille sur des opérations dans les secteurs télécom, médias et tech. C'est ensuite que j'ai cofondé Training New avec Yong Tseguan. Vous avez quelques références sur son parcours sur la page. Pourquoi on a fait Training New ? Parce qu'on avait sur la base d'un constat qu'on a fait à la fois qu'on était à votre place, qu'on était étudiant, puis qu'on passait beaucoup d'entretiens. Et puis ensuite, on a fait ce constat qu'on était recruteur et qu'on faisait passer beaucoup d'entretiens chez Lazare pour des stagiaires. C'est le constat du décalage entre les cours que vous avez à l'école, qui sont bons en général, mais qui sont parfois un peu théoriques, et les exigences très concrètes, très pratiques des process de recrutement pour ces métiers-là. Et on a l'objectif de Training New, et non pas de remplacer, mais de compléter les cours que vous avez à l'école, avec un focus premièrement sur la préparation de l'entretien, qui est un peu la clé de voûte d'un process de recrutement, et deuxièmement, la formation aux compétences opérationnelles, aux skills qui sont requises en poste quand vous démarrez votre carrière. Donc, on a formé plus de 6 000 étudiants depuis le lancement en 2019. La très grande majorité a suivi l'un de nos packs sur la plateforme en ligne. On a regroupé beaucoup de matériel pour préparer vos entretiens, et certains d'entre vous connaissent déjà. On a une certaine taine de partenaires avec des assos étudiants, des écoles, des entreprises. Et enfin, nos alumnis travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises en corporate finance, dans des banques, dans des fonds, dans des cabinets, au VTS, vous avez quelques références ici. Voilà, je m'ai fini avec la petite présentation de Trading You. J'en reviens à toi, Alexandre. Alors, en quelques mots, Alexandre, il est diplômé de l'ESSEC. Donc, on s'est connu à l'école. Même promo, oui, même promo. On s'est croisé. Oui, on s'est croisé. Et puis ensuite, il a fait beaucoup, beaucoup de stages en dette. Donc, il va nous en parler. Et il travaille aujourd'hui chez SCORE, qui est un leader mondial de la réassurance. On en parlera un peu plus tard. Mais la première question pour toi, Alexandre, c'est comment tu as découvert cet univers de la corporate finance ? Ouais. Alors, corporate finance, un peu comme toi. Du coup, j'ai fait AST. Et en fait, avant, je faisais du chinois, donc aucun rapport avec la finance. Pareil comme toi. Et du coup, je me suis financé. C'est un truc qui regroupe quand même pas mal de choses. Mais tu sais, il y a un gap énorme entre ce que tu lis sur Internet et la finance que c'est en pratique. Et donc, je me suis dit, je vais faire des stages. Une fois que j'ai intégré l'ESSEC, je vais faire des stages en finance. Et comme tu l'as vu, ça parle beaucoup en école, M&A, Private Equity. Donc, premier stage, je passe des entretiens en M&A. Et en parallèle, je passe un entretien en financement de l'aviation chez Natixis. C'était en 2015. Et en gros, les entretiens en M&A, ça ne marchait pas trop. Et là, je passe l'entretien en financement de l'aviation, genre en février pour commencer en juillet. Elle me fait direct, c'est bon, moi, de mon côté, c'est OK. J'en parle au RH. Et en gros, si tu es partant, tu as l'offre. Là, je me suis dit, je ne vais pas m'embêter à passer d'autres stages. Donc, autant prendre ça et on verra ce que ça donne. Et donc, c'est un peu par hasard que j'ai atterri dans le monde de la dette. Et au final, j'ai beaucoup aimé. Alors, premier stage dans l'aviation, il faut aimer le secteur de l'aviation, c'est sûr. Donc, je ne me voyais pas évoluer dedans. Mais le monde de la dette, tu avais de l'analyse financière, de la modélisation, comprendre le marché. Il y avait plein de trucs. Je trouvais que c'était un métier assez complet. Donc, j'ai continué à me renseigner. Et là, je me suis dit, il y a deux métiers qui me branchent bien, que j'aimerais bien tenter en stage. C'est le project finance et le leverage finance. Donc, j'ai fait un stage dans chaque. Et après, au final, j'ai plus aimé le leverage finance. Et donc, j'ai continué ma carrière dedans. Et là, comme tu as dit, je suis dans la partie investissement de score, dans un fonds de private dette et leverage loan. OK. Alors, comme j'ai dit en introduction, pendant tes études, tu as fait des stages différents, mais qui avaient tous un point en commun. c'était dans les métiers du financement par la dette. Alors, je vais vous donner quelques exemples. L'analyse crédit à la Bred, l'aircraft finance chez la Texas, le leverage finance à la Soge, le project finance chez Belpe de Paris-Barre. Donc, voilà, tu en as fait beaucoup et tu as un peu accumulé les expériences dans le financement en dette. Qu'est-ce qui t'a concrètement intéressé au fil de tes stages dans ces métiers ? Déjà, c'est quand même technique. Alors, surtout, le project finance, c'est très technique. Alors, j'en ai fait que six mois, donc je ne peux pas en parler pendant des heures et des heures. Mais c'est très technique. Les modèles sont très poussés parce qu'en fait, tous les projets, que ce soit un projet d'autoroute, d'hôpital, de mine au fin fond de l'Afrique, tout est contractualisé. Donc, en fait, les modèles, tu peux les faire tirer sur 10, 15 ans, faire du semestriel sur 25 ans. Tout est déjà prévu. Donc, tu as des modèles très gros, très techniques, très complexes, des grosses structures de financement. Parce que je me souviens, sur certains deals, sur certaines transactions, on parle de plusieurs milliards de dettes avec un paquet de prêteurs. Donc, c'est super complexe. Donc, tu as cet aspect qu'on retrouve en général dans les métiers de la finance. Tu as l'aspect juridique aussi, parce que l'emprunteur et les prêteurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, il faut comprendre nos droits et nos devoirs en tant que prêteurs. Et il y a aussi le côté, je trouve que, surtout en leverage finance, je trouve qu'on touche à plein de secteurs différents. Tu peux aussi bien bosser sur un truc automobile, surtout en banque, par exemple, tu bosses sur automobile. La semaine d'après, tu vas bosser sur un truc en retail. La semaine d'après, en TMT. Et donc, en fait, à chaque fois, tu es obligé de comprendre le secteur, comprendre les sous-jacents, les drivers, est-ce que c'est bien placé. Et je trouve ça super cool. Et autre point pas négligeable, c'est que je trouve que la qualité de vie est peut-être plus sympa qu'en private equity ou M&A. Ce n'est pas non plus les 35 heures, mais c'est plus vivable. Il y a un meilleur équilibre de vie. C'est ce que je cherchais aussi dans ma carrière. OK. Donc, on retire, en fait, le côté technique de ces métiers. La diversité sectorielle et le work-life balance, un peu meilleur quand même que le M&A et le PI. Ça, on l'aura bien compris. Alors, justement, sur la base de ces expériences-là, peux-tu nous décrire les différences entre les principaux métiers de la nette ? Ce qui serait cool, c'est que tu présentes un petit peu le métier, que tu évoques le rôle du professionnel pour le client ou à quel besoin, en fait, on répond dans chaque métier. Et puis, donner un exemple de mission. Donc, ça te va. On va parcourir, en fait, les différents métiers avec tes expériences. Et puis, on procède de cette manière. Donc, le premier stage, c'était en analyse crédit à la Brede. Donc, parlons déjà de l'analyse crédit. Ça me rejeunit pas. L'analyse crédit, en fait, c'est… On va dire que là où j'étais, c'était plus pour des demandes, on va dire, classiques. Il n'y a pas un financement structuré, une structure juridique mise en place. C'est plus, on va dire, la PME qui a besoin d'un RCF parce qu'ils sentent que la fin de l'année, ils auront besoin d'avoir un peu plus de cash parce qu'ils ont, je ne sais pas, ils doivent augmenter la taille de leurs inventaires. Donc, c'est des demandes plutôt simples où j'accompagnais… Je me souviens, par exemple, j'avais accompagné un des chargés d'affaires qui était parti à la rencontre d'une des entreprises. Donc, on les a… Je crois que c'était soit sur le site de l'usine, on les a rencontrés et tout. Donc, c'est plus, on va dire, des petits dossiers, des dossiers plus faciles. C'est plus… Si on pourrait comparer, mais ce n'est pas exactement ça, c'est plus la banque de détails versus la banque d'affaires. On a des relations plus proches. C'est plus ça. C'est un métier assez commercial. Donc, oui, c'est plutôt ça. Et je trouve que c'était vraiment une bonne approche pour avoir… Pour comprendre un peu le monde de la banque, ce qu'ils ont besoin, les notations, le rendement du prêt, comment ils attendent les logiciels internes. Je trouve que c'est une bonne approche pour un premier stage, en tout cas. Et dans ces cas-là, on est plutôt effectivement en agence bancaire dans la banque de détails, de proximité. Oui, tout à fait. Parce que c'est plutôt des TPE, PME et pas la grande clientèle qui va passer vers les métiers de la BFI, quoi, en fait. Oui, tout à fait. C'était des petits clients. Bon, j'étais au siège de la Brede, mais ça reste des petits clients. Ce n'est pas le Total qui va faire un projet de financement à 2,5 milliards. Ce n'est pas du tout le sujet, quoi. La taille des prêts qui sont accordés en moyenne, on est autour de combien ? Je pense, alors, de mémoire, je dirais quelques centaines de milliers d'euros, quelque chose comme ça, oui. Oui, ça montre rarement, du coup, au-dessus du million d'euros, quoi. Oui, oui, clairement. OK. Donc, ça, c'est l'analyse crédit. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est plutôt un métier qui est accessible au début de votre parcours. En premier stage, c'est, on va dire, moins sélectif. Le screening est moins compliqué à passer quand on a peu d'expérience dans le secteur. Donc, c'est vraiment des bons stages qui vont permettre ensuite de capitaliser pour aller un peu plus loin. Complètement. Alors, deuxième métier qu'on va parcourir, c'est le leverage finance. Tu l'as fait à la Société Générale. Même question, est-ce que tu peux nous décrire le métier, le rôle du banquier leverage finance, et puis un exemple de mission que tu as réalisé pendant cette expérience ? Oui, complètement. En gros, le banquier de leverage finance, il va essayer de proposer, en gros, le big boss, il va aller faire un peu le tour des fonds de private equity, des clients, et il va essayer de comprendre, enfin, d'anticiper les besoins. Apparemment, il sait que, je ne sais pas, Blackstone rachète telle entreprise. Donc, il va essayer de, l'équipe de leverage finance, en étudiant les documents et tout, proposer une structure qui peut intéresser ou non le fonds de private equity. Ils vont dire, par exemple, « Bonjour, monsieur de chez Blackstone, vous nous avez approchés, on a étudié le dossier. Selon nos risques, on pense qu'en interne, on peut tout à fait vous proposer quelque chose de l'ordre de, on va mettre quatre fois de levier, 300 millions de dettes, avec un pricing de 3,5 %. Et donc, ça, c'est un peu le rôle de l'équipe de leverage finance. Et par contre, ce résultat, en fait, il vient de, à la fois de la compréhension du secteur, du marché, enfin, du marché, du secteur, des sous-jacents, des compétiteurs, etc. Ensuite, tout ça, c'est mis concrètement dans un modèle pour voir, le modèle qu'on joue avec le modèle, pour voir qu'est-ce qui se passe, si le marché va très mal ou si ça se passe correctement. Et comme ça, on peut dire, « Ah oui, on est à l'aise. En proposant telle structure, nous, on sait qu'on ne prend pas trop de risques. Donc, on va le proposer au client. » Et après, c'est les fonds de private equity qui vont faire leur choix et ils vont avec ou non la structure proposée, ils acceptent ou non. D'accord. Donc, si je résume, là, on intervient plutôt avec des fonds de PI dans le cadre de LBO. Donc, les clients des équipes Le Vraig Finance sont des fonds d'investissement et non pas des corporate. C'est plutôt dans le cadre de LBO. Oui, ça, j'avais oublié de préciser, c'est un peu le truc fondamental par rapport à de l'analyse crédit classique ou de la Keystone Finance. C'est vraiment sur des LBO où les structures sont très levredgées, donc très endettées, beaucoup de documentations, beaucoup de trucs techniques. C'est très différent de l'analyse crédit classique. Voilà, parce que dans un fonds de LBO, vous le savez, il y a une partie significative de dette et forcément, on fait appel à des créanciers. Et parmi ces créanciers, du coup, on a les équipes Le Vraig Finance, des banques qui peuvent financer. Tout à fait. Du coup, je passe maintenant à l'Acquisition Finance qui est un peu différent. Tu as travaillé chez Nomura sur ce métier-là. Est-ce que tu peux nous en parler et expliquer du coup les différences entre l'Acquisition Finance et le Leverage Finance ? Oui. Alors, Nomura, c'était une équipe où on était surtout plutôt accès Leverage même s'ils font Acquisition and Leverage. C'était plus du Leverage, mais en gros, l'acquisition, ça va être… Alors que le Leverage, c'est Blackstone qui va racheter une boîte, là, ça va être plutôt, je ne sais pas, Michelin qui va racheter une autre entreprise. Et donc, en fait, c'est du financement, mais entre corporate, donc tout ce qui… Enfin, corporate, on va dire tout ce qui est en rating au-dessus de triple B moins. À partir de triple B moins, donc au-dessus de W plus. Alors que le Leverage finance va s'occuper de tout ce qui est W plus ou en dessous en termes de rating. Et donc, c'est des structures beaucoup moins endettées, beaucoup moins risquées. On connaît le… En général, vu que c'est des gros acteurs, alors que le LBO, ça peut tout à fait être une grosse PME, mais pas forcément ultra stable ou qu'il y a un business qui stagne depuis quelques années parce que les managers ne font rien. en général que quand on fait la question de finance, quand on va financer, je ne sais pas, Total, Michelin, une boîte du CAC 40, c'est quand même des business. L'analyse quand même du business est un peu moins importante. C'est un peu ça. L'entreprise est plus connue et généralement moins risquée qu'une PME dans le cadre d'un LBO. Oui, c'est ça. Si on se dit qu'on va prêter, je ne sais pas, 300 millions à Total ou autre, on n'a pas peur de paumer ces 300 millions. Ok, donc du coup, encore une fois pour résumer, le leverage, on est avec des fonds et en la question de finance, on s'adresse à des corporate sur des opérations plus classiques que les LBO. On a parlé aussi dans l'introduction, on va passer au project finance. Tu as travaillé chez Natexys sur ce métier, à la BNP aussi. Quelles sont les particularités du project finance par rapport au métier que tu as déjà mentionné justement ? Oui, tout à fait. Alors, project finance, c'est, on va dire que là où on faisait, où on finançait une transaction M&A, donc soit un LBO, soit une acquisition classique, là, c'est vraiment un projet. Alors, ça peut être aussi bien un projet de plateforme pétrolière, d'autoroutes en Europe, de mines au fin fond de l'Afrique. C'est vraiment un projet, un financement de projet qui est en général assez énorme. Et donc là, on va vraiment financer, on va dire, l'économie concrète. Moi, j'étais dans l'équipe chez BNP, Metals and Mining. Donc, on avait aussi bien des mines en Mongolie qu'en Afrique ou en Amérique du Sud ou une usine d'aluminium au Moyen-Orient. Et donc là, le banquier, comme pour l'acquisition de finance, pour le leverage finance, il va proposer une structure de financement au client qui est lui un corporel, donc qui sera un grand acteur minier, un grand acteur du secteur pétrolier, du secteur de l'infrastructure, ce genre de choses. Et effectivement, c'est un métier qui m'avait bien intéressé aussi, même si finalement, je me suis retourné en leverage, mais ça m'a bien intéressé parce que c'était quand même super technique. Selon le secteur, en fait, ça peut être assez drôle dans le sens où il peut y avoir des situations assez bizarres par moi. Vu que j'étais sectorisé dans Méthoémy, dans Afrique, on peut très bien avoir genre la Banque mondiale qui va dire vous ne pouvez pas faire ce projet si vous ne sauvez pas les chimpanzés dans la région. Ça, c'est vrai. Genre, on ne peut pas faire. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte ou alors une invasion de crapauds et ça, ça a vraiment arrivé. Ou alors, vu que c'est dans des pays en général en développement où la démocratie n'est pas forcément ça, tu peux tout à fait te retrouver avec un redressement fiscal de 2 ou 3 milliards sorti de nulle part. Donc là, il faut voir si le projet, si l'entreprise que tu finances, ce qui se passe et tout. Donc selon ton secteur en Project Finance, ça peut être assez rigolo entre guillemets avec des trucs plus improbables qu'en LBO par exemple. Ok. Et quelle est force entre ça et le Structured Finance ? On parle parfois un peu des deux, Project Finance, Structured Finance. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre ces deux ? Pour moi, Structured Finance, c'est vraiment du financement sur mesure. Donc que ça soit du LBO, du financement de l'aviation, du financement de projet, c'est quand les montants sont énormes qu'on veut un peu séparer le projet de l'entreprise. Si le projet coule, ça ne met pas en difficulté l'entreprise. On va faire appel à un des métiers qui est inclus dans le Structured Finance. Donc c'est vraiment du financement sur mesure. D'où le côté juridique qui est assez important, je dirais même peut-être aussi important que toute la modélisation. Ok. Alors, ça marche. Du coup, chez AXA, qui est ton ancienne entreprise et maintenant chez Score, tu fais aussi du leverage loans. C'est un métier qui est assez méconnu. On entend moins parler de cette terminologie par rapport au leverage ou au premier finance. En quoi ça consiste ? En fait, c'est assez simple. En fait, une fois que, je ne sais pas, on reprend l'exemple de Blackstone qui fait son LBO, les banques ont toutes financées. Alors, on va faire simple, on va dire que c'est un milliard et il y a deux banques qui prennent 500 millions en 500 millions. Le problème, c'est qu'avec la réglementation depuis quelques années avec la crise financière, ça coûte extrêmement cher pour les banques de garder de la dette très risquée. Donc, ce qu'ils vont dire, c'est qu'on va vendre tout ça sur le marché et c'est là que les fonds de l'overage loan interviennent. Et donc, moi, mon métier, et donc, on viendra après sur les missions en concrète, mais en gros, l'équipe de l'overage loan va se dire, ok, là, il y a tel deal, on va voir s'il est intéressant d'acheter un petit bout de la dette, est-ce que c'est risqué, pas risqué, est-ce qu'on est bien rémunéré par rapport au risque ? Et au final, c'est de l'investissement en fait, sauf qu'on n'est pas en equity là, mais on investit en dette. Et du coup, on est finalement un peu sur le marché secondaire de la dette et du trading sur ça. Oui, tout à fait, il peut y avoir du trading. On se dit, tiens, cette dette, elle vaut 95. Franchement, moi, je pense que ça vaut beaucoup plus, donc on devra en acheter dans un an ou deux, on se fait refinancer à 100, donc c'est top. Au contraire, franchement, la 95, alors que c'est nul, on revend, comme ça, on est sûr de ne pas perdre. Ok, on a bien compris ça. Et dernier aspect de ce que tu as fait, notamment aussi chez AXA Escort, c'est le private debt. Donc, c'est un peu différent parce que ce n'est pas forcément dans les banques qu'on fait ses métiers, c'est plus dans les fonds. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du private debt ? Attends, deux petites secondes. Yes. Attends, je reviens, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Deux petites secondes. On va changer de salle. effectivement, je vais laisser qu'Alexandre compléter, mais la grande différence, c'est que le private debt, en général, comme je l'ai dit, on le fait dans des fonds d'investissement et tu vas confirmer, Alexandre, mais des grands fonds d'un private equity comme Ardian, Eurasio, TKO ont aussi des équipes private debt qui vont non pas investir en equity, mais qui vont plutôt financer en dette des LBO ou d'autres opérations. C'est bien ça, Alexandre ? Oui, tout à fait. La dette, ça s'est énormément développé depuis quelques années parce qu'en fait, il y a énormément de liquidités et une partie de la liquidité, ça a filé dans les poches equity, mais après, le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus avoir des poches infinies, donc il faut déployer l'argent ailleurs. Donc, ils ont développé tous les grands fonds, les Carlyle, Caker, etc., ils ont développé des stratégies de dette et tout à fait, en fait, private debt, on va dire qu'on va dire que la différence avec du leverage loan, ce serait un peu la différence entre private equity et hedge fund. Le private equity, il va racheter des entreprises non cotées, donc tu ne peux pas avoir de trading dessus et le private debt, c'est un peu pareil. En gros, c'est du buy and all. Tu vas financer une entreprise, en général, de taille plutôt moyenne, on va dire et tu gardes en général, tu vas garder la pause sur plusieurs années parce que tu peux être tout seul ou juste à deux sur le deal. C'est ça un peu la différence. D'accord. Très clair. Il y a un dernier métier qui est un peu différent en cas de tous les autres, c'est le DCM, Debt Capital Market. C'est quand même lié à la dette, il y a le mode d'aide dedans. Pour avoir une panoplie un peu complète, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le DCM et même si tu n'as pas, je crois, travaillé en DCM, pour nous expliquer quelle est la différence entre le DCM et les métiers qu'on vient de parcourir. Oui, alors le DCM, de ce que je sais, c'est plus des banquiers qui vont vraiment accompagner une opération de financement, de levée de dette. Je reprends encore l'exemple de Total, Renaud, qui vont se dire qu'on a besoin de lever 200, 300 millions de dettes. Donc là, un peu comme pour la question de finance, ce n'est pas des entreprises risquées, c'est des entreprises assez peu endettées et donc voilà, c'est ça un peu la différence avec les autres métiers. Oui, et puis tu l'as dit, Alexandre, en fait, le banquier et le DCM, il accompagne, il conseille et il ne finance pas. C'est-à-dire que vous êtes dans un métier de conseil et vous conseillez sur une opération de levée de capitaux sur les marchés financiers, c'est le DCM, le Capital Market, et ensuite, c'est les équipes sales et trading de la banque qui vont ensuite placer les titres. Mais du coup, quand vous êtes parti corporate finance, vous êtes dans l'accompagnement du client qui veut se financer. Est-ce qu'on a été complet, Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres métiers dans la dette qu'on n'a pas forcément couverts ? Après, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas forcément bossé dedans, mais il y a tout ce qui est shipping, donc financement des bateaux parce que là aussi, c'est des actifs énormes, donc il y a besoin de financement et de structure spéciale, il y a l'export finance où là, on va par exemple exporter des bouts de centrales nucléaires avec des financements qui sont qui sont baqués par les agences d'exportation de chaque État. Il y a aussi l'aircraft finance où là, on va financer des avions. Donc en fait, on va dire que pour chaque gros actif, on peut avoir un type de financement sur mesure. Et ça, on va dire, on n'est pas forcément proche du projet finance parce que du coup, ce ne sont pas des projets mais c'est des actifs, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est différent, mais c'est ça. C'est bon résumé. OK. Bon, ça marche. Écoute, merci pour ça. Déjà, on va passer au process de recrutement pour ces métiers. Une fois qu'on a bien compris quelles étaient les opportunités, il faut comprendre comment on peut y accéder si ça nous intéresse. La première question que j'ai envie de te poser là-dessus, c'est quels sont les profils un peu type recherchés pour ces métiers ? qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour justement montrer sa motivation pour ces... Je pense... En fait, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, la différence étudiant et quand on commence à bosser. Enfin, quand on est étudiant et c'est normal, on a toujours peur de ne pas avoir le CV optimal. En tout cas, moi, quand je regarde les CV d'étudiants ou autres, je pense que le plus important, c'est d'avoir quand même de montrer que c'est des métiers de corporate finance qu'on comprenne l'analyse financière. Pour la dette, on va dire que c'est un peu un plus si la personne connaît l'univers de la dette, mais on va dire que l'analyse financière, c'est un peu le langage de base. Du coup, il faut pouvoir parler un peu le même langage que les collègues et autres. Donc, avoir une première expérience, je ne sais pas, en audit, en transaction services, en DCM ou autre, du moment qu'on a compris qu'on s'élire un P&L, un balance sheet, un cash flow, faire un peu de modélisation, c'est le plus important. Ça, c'est vraiment, après, j'ai envie de dire quel que soit, si on a fait du private equity en stage et qu'on veut faire de la dette, je ne pense pas. Après, il y a toujours des exceptions, mais je pense qu'on regardera quand même le CV avec quelqu'un en dette, on regardera quand même le CV pour se dire qu'il connaît l'analyse financière, la personne apprendra sur le tas le monde de la dette. Ok, donc des bonnes bases en analyse financière en comptabilité et potentiellement un premier stage en IITS qui montre qu'on a appris des choses dans ce domaine. Est-ce que ces métiers sont accessibles en début de parcours ou est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par six mois de stage dans un autre métier, analyse crédit comme on a dit au début ou autre, avant d'accéder à ces métiers plus facilement ? Oui, alors je pense que si on parle de la banque en général, je pense que en fait, c'est des métiers assez poreux. Par exemple, je me souviens complètement quand j'étais en stage à la BNP, on pouvait très bien passer de stage à la BNP en project finance pour ensuite enchaîner sur un VIE en shipping finance. Ce n'est pas les mêmes actifs, mais en fait, c'est un peu les mêmes réflexes. On sait comment lire un... ce qu'on disait un peu sur toute l'année financière, comprendre la documentation, la dette. En fait, c'est un peu des réflexes du monde de la dette. je pense que si on veut travailler en shipping finance, on n'est pas forcément obligé d'avoir trois stages en shipping finance avant de commencer sa carrière dedans. Il y a toujours, on va dire, des petites passerelles. OK. Alors, du coup, ça, c'est pour le screening. Pour l'entretien, dans quelle mesure les entretiens sont-ils spécifiques pour ces métiers en comparaison, par exemple, avec le M&A ou le private equity ? Je pense qu'ils sont plus gentils. Blague à part, je le pense vraiment. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas forcément le terme, mais on va dire que des entretiens que je voyais, d'abord, on s'assure, en gros, j'ai passé plus d'entretiens en leverage finance, en gros, la première partie, c'est vraiment cette analyse financière. Est-ce qu'on sait ce que c'est un EBITDA, un working cap, un free cash flow, etc. mais il y a moins cet aspect, je n'ai pas beaucoup ce que j'entendais des potes et autres, il y a moins cet aspect où on cherche à te piéger. C'est jusqu'à que tu n'arrives plus à répondre. Là, c'est plus OK, on a posé ça, 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 essayer de répondre, c'est qu'il comprend l'analyse financière. Donc ça, c'est un peu le premier bloc. On va dire que le deuxième bloc, c'est plus comprendre la dette, les ratios, qu'est-ce qu'un levier, qu'est-ce qu'une dette nette, ce genre de choses. Donc c'est tout l'univers de la dette. Et après, le troisième bloc, je dirais, peut-être modélisation, mais il n'y a pas toujours des exercices de modélisation, ça dépend vraiment des équipes et autres. Et en général, si on comprend l'analyse financière, la modélisation ne doit pas être un problème parce qu'en général, on ne s'attend pas à un stagiaire qui fasse un modèle avec 18 feuillets, 60 lignes de dette. Non, c'est juste mettre proprement, descendre proprement un P&L en mettant des liens entre les trucs. Et voilà, c'est l'analyse financière de base. OK. Là, tu as parlé de la technique en donnant quelques exemples. Dans la partie fit de l'entretien, quels arguments mettre en avant pour montrer sa motivation et pour ne pas passer pour le touriste qui n'a pas forcément eu une offre en M&A et qui se rabasse sur le finance ou en métier de la dette ? C'est un peu ce que je disais au début, ça reste un métier technique, à la fois sur le côté modélisation et sur le côté compréhension de la documentation juridique. Il y a le côté aussi, et ça, c'est plus un truc sur le moyen long terme, c'est que la dette maintenant, avec les taux qui passent à 2%, enfin le rebord, tout ça, 2%, 2,5%, ça a quand même pas mal changé de l'époque où c'était à zéro et autres. Donc, il y a plein de problématiques qui vont apparaître. En fait, on a un métier en pleine évolution et je pense qu'aussi, ça, c'est peut-être une raison qui peut pousser à quelqu'un à rentrer en dette par rapport à du private equity où là, vu que la dette est plus chère, les structures sont moins le vrai de G, donc les gars vont mettre moins d'equity. Donc, peut-être que, j'ai pas une boule de cristal, mais peut-être que sur le moyen long terme, les redements risquent d'être un peu plus faibles en private equity, donc peut-être moins d'euphorie par rapport à il y a quelques années. Ok, très clair. Alors, j'en viens maintenant à tes missions en poste chez SCORE, donc le vrai de G, le private debt. C'est quoi ta journée type en quelques mots ? Alors, journée type, en gros, il y a deux blocs, je dirais. Il y a le premier bloc, c'est sur les transactions, ce qu'on appelle les transactions primaires. Donc, en gros, c'est un nouveau deal, les banquiers nous approchent, parce que, comme j'avais dit, la dette est d'abord vendue en petits bouts, donc les banquiers, vous nous approchez, bonjour, est-ce que vous voulez regarder le deal ? Et donc là, on a un timing prédéfini, en général, on a deux semaines pour regarder une transaction et donc là, on regarde les différents documents, les études sur le marché, les études sur l'étudiant financière, commerciale, la modélisation, la documentation juridique, vraiment tout pour avoir une vue très large de l'entreprise. Et en fait, après, c'est un peu comme en école ou au lycée, on fait un petit exposé dessus et là, c'est la différence avec la banque, on doit dire si oui ou non, on investit dedans. Et c'est ça qui est plaisant parce que si on n'aime pas le dossier, on peut dire non et il faut défendre par contre son argument et ça, c'est l'étape juste après pendant un comité où on présente justement cet investissement et on dit à la fin voilà, moi, je n'aime pas ou moi, j'aime pour telle, telle, telle raison. Donc ça, on va dire que c'est 60% du boulot. Donc, il y a pas mal d'autonomie et c'est vraiment sympa d'avoir cet aspect investissement. Et l'autre partie, c'est une fois qu'on investit dedans, il faut suivre parce que comme je l'ai dit, on peut acheter ou vendre cette dette et donc, il faut suivre les performances au jour le jour et en fait, tu suis ton portefeuille et contrairement à la banque d'affaires où une fois que c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose, l'annonce est sur du long terme, on suit si ça va bien et surtout si ça ne va pas bien, s'il y a des demandes, des opérations qui se passent mal, du M&A qui ne se passe pas bien, ce genre de choses. Tu prends soin en gros de tes petits bébés, on va dire, genre voir un peu comment ils grandissent et voilà, jusqu'à ce que ça se fasse refinancer ou que tu décides de vendre. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'une mission marquante dans le dossier qui t'a particulièrement intéressé depuis tes débuts chez SCORE ? C'est un peu dur d'en sortir un mais j'aime bien les dossiers, il y en a eu pas mal l'année dernière avec les problèmes d'inflation ou comment dire, l'inflation du coup ça grignote sur les marges des entreprises, des entreprises qui n'étaient déjà pas forcément super bien ou encore moins de liquidités et ainsi de suite et du coup on se retrouve, on peut se retrouver avec des discussions avec d'un côté les prêteurs et de l'autre côté le fonds de private equity et des discussions qui peuvent être assez musclées entre guillemets dans le sens où le fonds de private equity son intérêt c'est de rien lâcher mettre un minimum d'argent de son côté et de faire payer plutôt les prêteurs et d'un autre côté les prêteurs eux c'est de prendre le minimum de risque donc de faire payer le fonds de private equity en disant voilà ça va mal remettez 50 millions et le fonds de private equity va dire mais non pas du tout tout va bien regardez on a fait des prévisions tout se passe bien et donc ça peut donner des discussions sur des sujets assez intéressants et là c'est vraiment enrichissant parce qu'on voit ce qu'on est même en contact avec le management les gens chez des fonds de private equity assez haut placé etc donc c'est plutôt plutôt sympa alors en général et tu l'as rappelé d'ailleurs au début du webinaire le work-life balance il est un peu meilleur dans ses métiers par rapport au M&A ou même le private equity comment concilier un travail dans ses métiers avec sa vie personnelle et est-ce que tu peux nous parler de ton work-life balance aujourd'hui du score ouais ouais complètement ou peut-être même en général un peu tout ce que je voyais après j'aurais tendance à dire il faut toujours faire très attention parce que c'est pas parce que dans tel métier dans telle banque tu fais je sais pas je dis n'importe quoi 9h-19h que dans ce métier dans toutes les autres banques c'est exactement pareil c'est toujours modulo le rythme tes bosses etc mais on va dire que en général en leverage finance côté banque c'est quand même beaucoup plus transactionnel donc le fonds de LBO s'il achète une entreprise faut que ça aille vite donc faut passer vite en comité donc oui ça peut arriver de finir beaucoup plus tard project finance de ce que je vois de ce que je ressentais en stage c'était beaucoup plus lent une mine quand on construit une mine c'est pas en deux semaines donc on a plus le temps et grosso modo pour vous donner des ordres d'idées je partais peut-être vers 19h30 19h45 et jamais travailler le week-end par exemple côté fonds donc là ce que je fais chez Score ou même chaque ça on est on va dire côté client parce que c'est les banques qui nous approchent et c'est un process très cadré donc il n'y a pas de demande de dernière minute et surtout 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 il n'y a pas de en tout cas de mon côté en tant qu'analyste il n'y a pas d'aspect marketing on ne fait pas de belles slides ce genre de choses non l'important c'est vraiment compréhension du business et donc grosso modo oui c'est d'une heure et demie 19h dans ces eaux là ok alors pour résumer du coup c'est quoi quelles sont les principales qualités d'un bon junior dans les métiers de la dette curieux franchement curieux curieux avoir un esprit critique même si l'esprit critique ça vient après parce que genre en junior on ne peut pas se dire ah oui ça ce chiffre est faux mais en fait ça doit venir avec le temps il faut comprendre dire ah ok le management nous dit ça mais c'est peut-être pas forcément vrai ou alors c'est présenté d'une façon que bon tout se vu dans les informations dans les IM les teasers les trucs comme ça avec les chiffres un peu pipo retraité et autres donc avec le temps il faut comprendre que il faut prendre du recul sur les chiffres après quelqu'un de motivé ça c'est quelqu'un de motivé ouais qui va demander s'il a besoin d'aide qui pose des questions je trouve que poser des questions c'est super important c'est super important et puis globalement quelqu'un de cool enfin c'est peut-être bête dit comme ça mais on ne cherche pas non plus quelqu'un enfin je pense que quel que soit le métier on ne cherche pas juste une bête de travail mais aussi quelqu'un de sympathique avec qui tu peux prendre un verre le soir ou discuter d'autres choses que du boulot par exemple yes bien sûr alors je viens à la dernière partie la dernière question du webinaire à côté de ta vie professionnelle tu as écrit le site le petit analyste que j'imagine déjà certains étudiants qui nous écoutent connaissent j'espère est-ce que tu peux nous en parler ouais carrément en fait j'ai lancé ça en 2000 il y a 4 ans ouais il y a 4 ans environ 3-4 ans et en fait comme je l'avais dit en fait quand on arrive en école c'est très M&A très private equity ou alors un peu trading si tu fais finance de marché mais en fait le problème c'est que en tout cas ça a bien changé depuis mais il y avait pas trop de documents à part des trucs anglophones mais le problème si tu voulais faire d'autres métiers après le problème des trucs anglophones c'est que enfin ils connaissent pas le système de prépa d'AST les stages ce genre de trucs et tu te retrouves avec des trucs je sais pas genre je faisais de l'ECM mais avant j'étais serveur chez McDo et je faisais un doctorat en droit genre les trucs qui arrivent jamais en France et donc je me suis dit ça serait cool de faire un site qui permet d'expliquer différents métiers et donc là petit à petit j'ai interviewé des gens des professionnels qui bossent depuis quelques années dedans et donc voilà maintenant j'ai un peu je pense que je dois avoir une quarantaine cinquantaine d'articles aussi bien sur les summer les spring que je sais pas de l'audit quant trading dans hedge fund hedge fund en crédit sur plein de métiers différents et donc voilà ça continue à grossir petit à petit bah écoute super alors du coup j'en profite aussi pour vous pour l'annoncer un nouveau partenariat entre TrainingU et le petit analyste on a les mêmes valeurs avec Alexandre on a les mêmes objectifs qui sont favoriser l'accès l'acculturation et l'accès des étudiants vers ces métiers et on a finalisé un partenariat et on va l'annoncer dans les prochaines heures normalement donc vous savez en avant-première ce partenariat qui bénéficiera à la fois aux lecteurs du petit analyste et aux étudiants de TrainingU avant de passer à vos questions juste je me permets de vous parler des packs TrainingU qui sont accessibles pour ceux qui sont en train de postuler pour des stages en ce moment on a trois packs TrainingU alors on a un pack sur les Summers qui sont vraiment focus sur le monde c'est un peu moins le sujet aujourd'hui mais les deux autres packs sont vraiment focus sur les stages en off-cycle à Paris ces trois packs sont accessibles via un abonnement mensuel sans engagement donc vous pouvez réguler quand vous voulez ça reste assez flexible et accessible et on a des cours sur on a beaucoup de cours en M&A sur les différentes thématiques comptabilité merger LBO valo etc et chaque cours est découpé sous la forme de questions d'entretien qui sont vraiment posées et on vous dit quoi dire et comment le dire et on a aussi des cours sur différents métiers en corporate finance donc on a un cours sur l'audit le TS le bridge finance le DCM le CF etc et pour chaque cours en fait on déroule aussi des questions qui reviennent régulièrement dans les entretiens et on vous donne aussi la réponse et comment le dire et on a aussi deux cours sur les outils pratiques Excel et PowerPoint pour ceux qui souhaitent réviser pour les tests parfois les petits tests en ligne ou les tests sur place dans les process et puis aussi pour ceux qui souhaitent se préparer aux compétences opérationnelles qui seront qu'ils en postent en début de carrière ça c'est le bloc on va dire révision cours après on a un gros bloc sur la pratique on a 300 questions d'entretiens qui sont corrigés vous pouvez les faire sous forme de test et après vous voyez la correction de votre progression on a trois tests techniques en plus dans le pack premium donc ça vous permet vraiment de mettre en pratique les concepts théoriques et puis de voir où vous en êtes d'accord ensuite on a un bloc acculturation aux entreprises avec des fiches banques et fonds et ce qu'on a fait en fait pour chaque fiche on a présenté l'entreprise et c'est différent par rapport aux autres acteurs donc ça nourrit votre motivation et ça donne des éléments pour la partie fit de l'entretien on écrit le process de recrutement donc vous savez un peu à quelle sauce vous allez être mangé on donne des exemples de deals récents avec une analyse sur laquelle la banque a intervenu c'est un peu ce qu'on fait sur LinkedIn pour ceux qui nous suivent mais en plus détaillé et avec un classement par banque pour les fonds on présente le portefeuille et on donne des exemples de boîtes du portefeuille vous pouvez en citer donc c'est des questions d'entretien qui tombent régulièrement et enfin on vous donne aussi quelques questions d'entretien qui sont tombées récemment comment on fait on a des alumnis qui ont passé l'entretien et qui nous font des comptes rendus donc c'est bien sûr pas exhaustif parce que ça peut changer mais ça vous donne une idée du type de questions qui reviennent dans ces entreprises là enfin tous les webinaires y compris les quelques-uns qui ne sont pas en replay sur YouTube et des podcasts sont avec des anciens qui vous parlent de leur expérience comment ils vont réviser comment ils ont trouvé leur stage sont accessibles aussi sur la plateforme voilà ce que je voulais vous dire aussi d'aller rejouer avant de passer au Q&A semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés on va recevoir Serge Prager qui est Managing Director et Head of France chez Goods Partners donc j'aurai le plaisir de discuter avec lui mardi 21 janvier à midi 15 et il a un parcours un peu atypique il a commencé sa carrière dans la haute fonction publique et puis ensuite il a basculé vers la banque d'affaires avec plein d'expériences très intéressantes il nous en parlera et on parlera aussi de Goods Partners des process de recrutement chez Goods et des tendances du marché du M&A en 2023 pour ceux qui sont intéressés on va communiquer à partir de ce week-end je pense comme d'habitude sur le webinaire donc sur nos réseaux sociaux LinkedIn en particulier Instagram et puis par mail pour ceux qui sont abonnés à nos maillings voilà donc ça c'était pour le prochain événement de Training You hop alors je passe aux questions pour toi Alexandre alors il y a deux manières soit vous voulez lever la main directement pour intervenir et je vous donne la parole comme ça vous pouvez interpeller directement Alexandre soit on a déjà pas mal de questions et on peut prendre des questions en Q&A donc comme vous voulez et comme pour l'instant comme pour l'instant on n'a pas de questions en main je prends la question du Q&A donc est-ce que le CFI est un plus ou est nécessaire pour travailler dans les fonds de dette alors ça c'est une bonne question pour le coup on va dire que tout ce qui est côté private dette je dirais moins parce que t'as moins cet aspect marché parce que comme je disais ces trucs c'est du buy and hold tu peux pas genre trader t'es pas trop sur les marchés l'overage loan je pense que là pour le coup il y a plus de plus d'intérêt sachant qu'en général le parcours de quelqu'un qui veut faire l'overage loan c'est pour finir en général portfolio manager et donc ça peut toujours être bien vu donc à voir pour les métiers de la dette pas forcément mais pour ce métier en particulier ça peut être bien ok très clair vous citez beaucoup le LBO il pourrait savoir ce que c'est que le LBO donc oui désolé on a peut-être été un peu trop vite bon Alexandre je te laisse la main si tu veux ouais en fait c'est je pense que la meilleure comparaison c'est quand t'achètes un appart et que tu le fais louer à quelqu'un genre je m'explique en gros un LBO c'est par exemple un fonds un fonds de private equity on va appeler je sais pas Blackstone par exemple qui rachète une entreprise qui vaut je sais pas un milliard et en fait ils vont mettre 100 millions et par exemple je dis n'importe quoi ils vont mettre 100 millions admettons et ils doivent compléter comme quand on achète en fait un appartement ils font compléter par de la dette donc 900 millions de dette et le truc c'est que la magie en fait du LBO c'est que c'est pas Blackstone qui va payer qui va payer cette dette tous les intérêts etc c'est l'entreprise un peu à l'instar de quand on achète un bien immobilier donc on va acheter on va mettre un peu d'apport ensuite on va compléter on va compléter avec de la dette mais on va pas vivre dedans on va dire que c'est le loyer qu'on va enfin qu'on va récupérer parce qu'on va quelqu'un va enfin quelqu'un va louer l'appartement donc on récupère un loyer et ce loyer va nous permettre de payer je sais pas une partie des intérêts voir tout si on a de la chance et bien là c'est exactement la même idée donc ton rendement est meilleur parce que au final c'est la personne qui va payer à ta place et alors l'appartement c'est plus au bout de 25 ans que c'est à payer mais en général le fonds de private equity va attendre 5, 6, 7 ans et va le revendre et va revendre l'entreprise en empêchant en empêchant une plus-value ok très clair autre question la bascule entre les métiers de la dette se fait-elle facilement en CDI par exemple un banquier DCM peut-il transverser en private debt plus tard dans sa carrière alors je pense que cet exemple en particulier c'est compliqué parce que DCM en fait c'est plus vraiment comme je disais des métiers plus d'accompagnement sur les marchés des grosses entreprises où il y a moins cet aspect d'analyse financière parce qu'on va dire que je parle Renault qui lève de la dette à 0,3% le risque c'est quand même minime on ne va pas faire une analyse complète et de la modélisation pour savoir si Renault va faire faillite ou pas dans deux ans alors que de la private debt quand c'est un truc tout petit il y a beaucoup plus de risques donc en fait c'est des métiers où le sous-jacent les missions ne sont pas exactement pareilles et par contre ce que j'ai déjà vu c'est des gens qui font de l'export finance et après plusieurs années ils passent en leverage finance j'ai déjà vu du leverage finance des gens qui passent ensuite en project finance etc et donc c'est des l'aircraft finance ensuite tu as du financement structuré dans un corpo ça j'ai déjà vu donc c'est des ce que je disais c'est des métiers qui peuvent être assez poreux le financement structuré dans son ensemble ça peut être assez poreux ok alors on a une question sur la rémunération peux-tu nous donner une idée des salaires auxquels nous pouvons prétendre dans les différents métiers de la dette existe-t-il des bonus accordés aux juniors ouais alors c'est compliqué franchement c'est super compliqué à dire c'est pas en mode langue de bois parce qu'en fait les fonds de dette c'est pas des gris comme à Londres parce qu'en Londres genre si tu tapes investment banking salary t'as 3 millions de PDF et tous les salaires sont plus ou moins ajustés je sais que par exemple Kassib ils ont pas mal réhaussé récemment et alors de ce qu'on me disait j'ai eu plusieurs échos leverage finance project finance on parle de salaire de départ 60 000 de fixe avec des bonus de l'ordre de 10-15 000 un peu plus c'est ce qu'on m'a dit et j'ai eu les mêmes échos donc je pense qu'avec la hausse des salaires suite à l'inflation etc je pense que c'est des salaires en banque auxquels on peut prétendre en tant que junior ok très clair alors on a une question sur la différence entre les métiers qu'on a mentionné et puis l'esquipe de debt advisory c'est vrai qu'on a pas forcément parlé de la debt advisory voilà qu'est-ce que tu peux nous en dire ouais alors d'ailleurs sur la debt advisory petit minute pub le prochain article ça sera sur ça j'ai interviewé 4 personnes de l'analyste au partenaire pour parler du debt advisory donc ça sera bientôt mais après en gros le debt advisory c'est déjà ils ne financent pas et en fait ils vont vraiment conseiller le fonds de private equity dans la mise en place de la meilleure structure et en fait ils vont c'est vraiment le chef d'orchestre entre pour une opération de financement j'ai pas un nouveau LBO il y a un petit fonds de private equity qui a besoin de conseils sur le levée de dette donc ils vont faire appel à un debt advisor qui va mettre en relation du coup les prêteurs potentiels avec le fonds de private equity qui vont aussi guider le fonds de private equity en disant ben voilà nous on pense que les prêteurs ils peuvent accepter cette structure qui peut être très intéressant pour vous et donc il y a vraiment un rôle de conseiller c'est vraiment des conseillers en financement mais ils ne financent pas du tout voilà donc du coup c'est pas des financeurs c'est des conseillers ils font du conseil dans le cadre de financement et juste t'as dit on conseille des fonds est-ce qu'il y a aussi des clients corporels des équipes d'allévasorie ou c'est vraiment que ou quasiment que vers les fonds alors c'est quand même plus vers les fonds enfin les personnes que j'avais interviewé me disaient qu'ils pouvaient aussi tout à fait aider un corporate mais c'est plus de manière ponctuelle opportuniste c'est pas le coeur du métier d'ailleurs il faut savoir que la dette ça devient quand même un sujet important et les plus gros fonds de private equity ils internalisent tous les trucs de dette par exemple KKR ils ont une équipe capital market où c'est eux qui font toute la syndication et tout PAI aussi et ça commence à être vu que c'est un sujet important ils commencent à internaliser le savoir on va dire ok alors on a un étudiant qui a du mal à comprendre la distinction que t'as faite entre le private debt et le leverage loans ouais est-ce que le private debt est une sorte de leverage loans ouais oui et non dans les deux cas c'est quand la structure est très endettée en tout cas le private debt c'est un petit montant c'est pas liquide en fait c'est plus la différence liquide pas liquide private debt c'est pas liquide on va financer pendant 6-7 ans et on pourra pas si ça se passe mal on peut pas le revendre parce que c'est pas liquide c'est des tout petits montants on parle de je sais pas peut-être 100 millions de dettes 150 millions de dettes voire moins donc c'est assez petit ça peut pas être gros mais en fait c'est assez petit c'est pas très gros pas très gros alors que le leverage loan ça peut être des deals assez gros et la dette on est je sais pas vu que le deal est gros on peut être je sais pas une vingtaine trentaine quarantaine de prêteurs et là par contre c'est beaucoup plus liquide donc on peut s'en débarrasser ou en racheter si ça va mal si ça va bien donc on va dire que c'est plus la différence entre un truc liquide public entre guillemets coté sur un marché ou un truc peu liquide mais moins et pas coté sur un marché et du coup dans ces deux cas on est aussi sur du financement des fonds dans le cadre de LBO on peut aussi être sur du corporate alors pas à ma connaissance alors ça doit se faire de manière très marginale mais dans les deux cas effectivement c'est du LBO ok alors comment expliquer pourquoi on veut faire du private debt justement après avoir fait un stage en valorisation chez EY vu que c'est totalement différent comme métier en private debt déjà si on demande ça en entretien je pense qu'il faut dire que en tant que junior tu toucheras à tout parce que valorisation c'est vraiment un aspect financier alors que private debt tu vas toucher à l'aspect financier tu vas comprendre les business tu peux tout à fait dire que ton stage en valorisation c'est ce qui te manquait c'était vraiment l'aspect compréhension de business et toi c'est ce que tu recherches en finance d'entreprise donc ça ça peut être un truc il faut aussi dire que la private debt c'est un actif qui explose donc ça veut dire que pour toi en tant que stagiaire ça veut dire beaucoup de deals à venir donc beaucoup d'expositions et puis qu'en plus de ça c'est un métier très complet c'est pas juste de l'Excel ou juste du PowerPoint c'est vraiment un mélange de compréhension de trucs techniques rédaction juridique donc je pense que ces trois aspects c'est ce qu'il faut mettre en avant alors justement comment se situer un peu le marché de l'emploi de la dette en ce moment tu as dit que ça explosait le private debt et il y a quand même un ralentissement de certains dits notamment sur le segment large cap en raison des durcissements des conditions de financement qu'est-ce que tu en penses ? ouais alors on a cité un truc assez sympathique entre guillemets c'est grosso modo l'année dernière donc c'était le bordel avec la guerre en Ukraine donc tous les marchés ont été ralentis et en fait le problème c'est que tous les LBO d'abord la dette est d'abord gardée sur le bilan des banques et là les banques se sont dit bon on peut pas s'en débarrasser parce que le marché va vraiment mal donc on est obligé de le garder et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont continué les banques ont continué à garder cette dette et ce sont les fonds de private debt qui se sont retrouvés à récupérer de la dette à gauche à droite et donc on a vraiment une sorte de retour en force de ces fonds de private debt et ouais il y a plein de petits acteurs enfin je pense que alors je peux pas tous les citer peut-être mais t'en as eu peut-être une dizaine quinzaine à Paris genre on cite habituellement du Hardian TKO mais t'as aussi Aris qui s'est développé Bridgepoint Credit il t'en as encore peut-être une petite dizaine encore et donc c'est ouais c'est un secteur qui a le vent en poupe ok très clair petite question technique c'est quoi le maximum de levier qu'on peut mettre dans une boîte selon les secteurs et les entreprises ouais ouais c'est et ça d'ailleurs ça peut être une question d'entretien et en fait la réponse il faut répondre ça dépend parce qu'en en gros ça dépend vraiment de parce que même par secteur on va dire qu'il y a quand même des on va dire il y a des règles dans le sens où par exemple un truc de laboratoire c'est ultra stable par rapport à du truc de technologie donc on va dire qu'en règle générale on peut plus s'endetter une boîte de labo qu'une autre boîte mais ça dépendra beaucoup de la génération de cash du business derrière est-ce qu'on est à l'aise du marché aussi également donc il n'y a pas vraiment de réponse après il y a des grandes règles on va dire que genre si je vois un dossier un truc le vrai de GA2 on va se dire que c'est pas beaucoup alors que quand ça quand on va dépasser les 5-6 ça commence à faire beaucoup voilà mais on va dire qu'entre deux il y a un ventre mou ça dépend vraiment de l'entreprise ok on continue en fait sur des questions un peu techniques c'est quoi la différence entre la dette cotée et la dette non cotée vous l'abordez déjà mais voilà ouais ouais en fait tout ce qui peut être tradé c'est c'est ce qui est lié au leverage loan et en fait tout à fait en fait c'est peu comme comme en equity on se dit ah bah tiens cette action vaut tant je vais en acheter ou je vais en vendre bah la dette c'est un peu pareil cette dette vaut vautant c'est une bonne affaire c'est pas une bonne affaire on vend on achète alors que la dette plus classique private debt il n'y a pas cet aspect c'est vraiment buy and hold donc on achète et on tient enfin on détient le truc et il n'y a pas de il n'y a pas cet aspect de trading entre guillemets quoi ok et pourquoi la dette corporelle n'a pas d'effet de levier pose cette question parce qu'en fait c'est trop enfin trop dangereux pour elle entre guillemets dans le sens où il faut pour une entreprise du CAC 40 il faut qu'elle respecte quand même quelques critères dont le truc d'endettement et si les actionnaires commencent à voir bon ok on est passé de 1 de levier à 5 de levier ils vont se dire oh là qu'est-ce qui se passe c'est pas du tout enfin quel est l'intérêt de faire ça donc c'est en fait il faut le voir plutôt dans le sens pourquoi le LBO est très endetté c'est pour maximiser les retours du fonds de private equity mais vu qu'un fonds enfin une entreprise classique corporate n'est pas détenue par un fonds de private equity il n'y a pas besoin de s'endetter outre mesure donc on reste sur des niveaux tout à fait acceptables très bas quoi ok d'ailleurs based away sur les opérations LBO à ce moment c'est quoi le pourcentage de dette en moyenne qu'on peut mettre pour financer le prix et les leviers moyens sur le marché aujourd'hui on va dire que quand il commence à avoir que 40% d'equity voire moins ça commence un peu à être pas content non mais en vrai c'est plus on va dire que c'est peut-être du 50-50 et par contre ce qui a pas mal changé c'est surtout tous les prix genre en 6 mois à 1 an la prix de la dette on passe d'un truc normal à 3% à maintenant à des rendements à 8-9% ça devient normal entre guillemets ok alors on a fait le tour des questions et puis leur avance donc on va peut-être clôturer ce webinaire pour ne pas prendre trop il reste à vous remercier tous d'avoir suivi cette session on espère que ça a été utile pour vous quelques annonces pour ceux qui sont intéressés par le M&A on va communiquer sur notre webinaire avec Serge Prager la semaine prochaine qui est MD Head of France chez Good Partners ce sera mardi 21 février à midi 15 pour ceux qui ne suivent pas encore notre page LinkedIn faites-le on met beaucoup d'actualités sur le secteur et ça peut vous aider dans l'acculturation au business et au secteur n'hésitez pas aussi à aller voir les articles d'Alexandre sur le petit analyste et puis pour ceux qui souhaiteraient démarrer ou booster leur préparation n'hésitez pas à souscrire à l'un de nos packs à Training You on sera ravis de vous accompagner de vous aider à décrocher le stage que vous ciblez voilà merci à tous merci à toi Alexandre pour ton temps merci à toi c'était sympa très clair et pour les conseils que tu as dispensés aux spectateurs aujourd'hui voilà merci à toi merci à tous et très bonne journée et puis à très vite pour les prochains événements Training You merci à tous bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous